C'est Jérémy de la chaîne Fregalisme et Liberté Financière et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'investissement, de critères d'investissement, de mauvais investissement et je vais même te parler de mon pire investissement. On voit ça en détail dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est parti. Bienvenue sur cette chaîne Fregalisme et Liberté Financière, c'est une chaîne qui est faite pour t'apprendre à faire travailler ton argent à ta place et pour t'apprendre à être plus résilient. Je voudrais un petit peu recadrer deux, trois choses parce que c'est vrai que ça peut sembler surprenant que sur une chaîne qui est dédiée au fregalisme, à comment faire des économies sans se priver, etc., j'en vienne à te parler d'investissement. Oui, mais ça ne t'aura pas échappé. Fregalisme et Liberté Financière, c'est ça le titre. Et pour moi, le fregalisme, il est essentiel parce qu'en fait, on a besoin de limiter notre dépendance à notre emploi, à notre job. C'est-à-dire que si tu es dans une situation où ta seule source de revenus aujourd'hui, c'est ton salaire, eh bien, attention, moi je pense qu'il y a danger parce que c'est se mettre dans une situation de fragilité à cause du manque de diversification de tes revenus, tout simplement. C'est-à-dire que ton employeur, en fin de compte, si demain il te vire, tu vas juste avoir les aides de Pôle Emploi pour réussir à subvenir à tes besoins. Donc, il faut avoir d'autres sources de revenus et c'est pour ça que je parle d'investissement. Les investissements, ils sont essentiels et ils sont essentiels quand ils sont diversifiés parce que c'est ce qui leur permet d'être vraiment efficace quand tu as un pépin dans la vie. C'est ce qui permet d'être beaucoup plus résilient à long terme. Donc, c'est la raison pour laquelle je parle d'investissement, tout particulièrement dans la vidéo d'aujourd'hui. Des investissements, c'est des risques. Parce qu'investir, par nature, c'est prendre un risque. Et j'invite tous ceux qui veulent apprendre à investir à commencer par se constituer un fonds de sécurité, un fonds d'urgence avant de vouloir risquer leur argent, tout simplement. Parce que ce ne serait pas sérieux d'inciter les gens à commencer à faire travailler leur argent à leur place, à essayer de leur faire prendre des risques, d'une certaine façon, en investissant, alors qu'ils n'ont pas au moins 6 000, 8 000 euros de côté, tu vois. Voilà, typiquement, c'est ça, le matelas de sécurité, le fonds d'urgence pour pallier vraiment, voilà, s'il y a un problème, si tu as un souci, un pépin, il faut changer la bagnole, voilà, un divorce, un changement de logement rapide, perte d'emploi, tu vois, tout ça. Après, au-delà, il faut savoir que quand on se lance dans l'investissement, il faut commencer par investir des petites sommes et des sommes qu'on peut se permettre de perdre. Alors, je sais que, bon, tu vas me dire, qui peut se permettre de perdre de l'argent aujourd'hui ? Ben oui, mais bon, c'est l'idée de se dire qu'en fin de compte, si tu perdais cet argent, il ne faudrait pas que ça te mette financièrement en danger, tu vois, parce que ça, ce serait vraiment problématique. Il faudrait que si tu ne l'avais plus, au pire du pire, bon, ben voilà, c'est ballot, tu ne l'as plus, mais voilà, pas se mettre en danger. Donc, il y a trois critères pour ça qu'il faut essayer de toujours évaluer quand on veut faire un investissement, c'est le rendement. Un investissement doit te permettre d'obtenir un rendement. Un investissement, s'il n'y a pas de rendement, ben, pour moi, ce n'est pas un investissement sur lequel je vais aller, quoi, tu vois. Ça peut être de la spéculation pure et dure, mais je préfère les investissements qui vont donner un rendement, tu vois. Typiquement, ben, par exemple, acheter, je ne sais pas moi, un métal précieux comme de l'or, ça, c'est de la spéculation. Parce que tu espères, d'une certaine façon, que la valeur du métal va s'apprécier petit à petit au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, si ça t'intéresse d'investir dans l'or et les métaux précieux, moi, j'investis avec Gold Avenue. Je te partage dans la description de la vidéo, si ça t'intéresse, mon lien affilié. Mais, en fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'autres types de rendement, comme l'immobilier ou certaines actions, tu vois, qui vont verser un dividende ou des ETF qui vont être, ben, te verser en quelque sorte une distribution, en fin de compte, des capitaux et qui te permettent d'obtenir un rendement. Voilà. Donc, ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Quel est le rendement des investissements que tu vas envisager de faire ? Il y a des investissements sans rendement, mais avec une thésaurisation, c'est-à-dire que tu vas avoir une plus-value à long terme et il y en a d'autres qui vont proposer des rendements. L'autre élément important qu'il faut absolument considérer, c'est le risque. Il y a toujours ce couple rendement-risque et à chaque fois que tu vas vouloir avoir plus de rendement, eh bien, tu vas augmenter le risque de perte en capital. Peut-être que tu vas risquer de gagner plus, mais tu vas risquer de perdre beaucoup plus, voilà, ou bien d'avoir beaucoup plus d'ennuis, d'embêtements. Un exemple que je prends souvent dans le cadre de l'immobilier locatif, on le sait, ce qui permet d'avoir les plus gros rendements, bien souvent, c'est la location saisonnière, typiquement le Airbnb, d'accord ? Sauf que le Airbnb, bah ouais, c'est des gros rendements, mais si tu veux avoir des gros rendements, il va falloir faire le ménage, les remises de clés, tu vois, gérer les annonces sur Internet, gérer les locataires, et si tu délèges ça à une conciergerie, les mecs, ils vont te prendre 20-25% de ton chiffre. Donc, en gros, la rentabilité, tu l'oublies, tu peux la mettre à la cave, quoi, tu vois ? Donc, il y a des choix à faire par rapport à ça, et c'est pas facile. Ou bien sinon, si tu vas sur des investissements qui sont très risqués, en fin de compte, eh bien, tu risques effectivement d'avoir de très gros rendements, mais, bah voilà, c'est à tout risque. Je pense, bah, notamment, par exemple, à certaines crypto-monnaies, tu vois ? Voilà. Donc, tout ça, il faut toujours le prendre en ligne de compte, et ne jamais rentrer à fond dans un seul type d'investissement, puisque ce serait mettre tous ses oeufs dans le même panier. Le troisième critère qu'il faut absolument considérer lorsque l'on rentre dans un investissement, eh bien, c'est les questions qui vont être relatives à la liquidité. C'est-à-dire que si tu envisages d'investir dans les véhicules de collection, les voitures de luxe, bravo, c'est très bien, ok, pas de souci, j'ai rien à dire par rapport à ça, sauf que, bah, si tu décides d'acheter, je sais pas moi, une Porsche ou une Ferrari, d'abord, bravo si t'as les moyens de te l'offrir, mais en plus, si c'est dans un but purement investissement, bah, ça va s'adresser au moment où tu voudras le revendre qu'à un tout petit marché de connaisseurs qui voudront être attirés par ce type de véhicule. Donc, en fin de compte, on considérera que ce type d'investissement a une liquidité qui est très faible. La liquidité, en vérité, c'est la facilité à acheter, à revendre une valeur, quoi, tu vois, ou un produit, ou un actif, ou n'importe quoi, un objet même, tu vois. Et si tu vas, je sais pas moi, sur des bijoux, par exemple, t'achètes des montres de luxe ou des bijoux, bah, c'est un milieu particulier qui ne va pas intéresser tout le monde, voilà, tout simplement. Alors que si tu veux faire de l'immobilier locatif et que tu achètes, bah, mettons par exemple un deux pièces, les deux pièces, c'est très facile, tu vois, un deux pièces de 45, 50 mètres carrés, c'est très 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 facile à acheter, à revendre, parce que c'est ce que tout le monde souhaite avoir, tu vois, pour les jeunes quand on démarre dans les villes pour de l'investissement, pour des personnes âgées, bon, voilà, donc ça présente une liquidité qui demeure relativement bonne et forte, même dans des contextes qui sont relativement dégradés. Les questions relatives à la liquidité sont essentielles à considérer. Et d'ailleurs, si tu t'intéresses à l'investissement immobilier locatif, eh bien, je propose mon programme Immoliberté dans lequel tu vas tout apprendre en ce qui concerne l'immobilier locatif. C'est un programme qui est archi complet pour t'apprendre à détecter les bonnes affaires, pour apprendre à les saisir, pour apprendre à les financer avec l'argent de la banque, pour apprendre non pas à faire juste une opération dans l'immobilier, parce que la plupart des gens peuvent réussir à faire ça, mais réussir à les enchaîner, à en faire plusieurs, tu vois, réussir à gérer aussi tout l'aspect locatif, enfin voilà, c'est un programme qui est hyper complet, j'ai interviewé mon notaire, j'ai interviewé mon huissier, j'ai fait des partages d'expériences avec d'autres investisseurs qui comptent parmi mes clients, je partage avec toi tout ce que je fais, enfin voilà, c'est un programme qui est hyper complet avec des fiches résumées que tu peux télécharger, imprimer pour te faire ton cahier, il n'y a pas besoin de prendre de notes, donc c'est vraiment un outil que je recommande à tous ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier locatif, j'ai créé la formation qui m'a manqué quand j'ai moi-même commencé à investir, que ce soit dans les immeubles, les garages, les appartements, etc. J'ai pas fait que des réussites, j'ai fait aussi, j'ai commencé en fait par ce qu'il faut éviter de faire, j'ai commencé par le pire des trucs, tu vois, j'ai commencé par acheter ma résidence principale alors que j'avais pas des gros revenus, j'ai voulu absolument tout retaper par moi-même, je l'ai acheté dans un mauvais quartier, je l'ai acheté dans un mauvais endroit et du coup, un bien, c'était un deux pièces tu vois, à Saint-Denis, qui avait a priori une relativement bonne liquidité à cause, ben justement, de son emplacement, de la demande, du type de biens, de la topologie, etc. Eh bien, je l'ai tellement rénové que je l'ai rendu super beau, etc., super luxueux et tout et tout et du coup, c'était complètement décorrélé par rapport au marché local, par rapport à l'emplacement et au moment de le revendre, j'ai dû revoir mes attentes fortement à la baisse en termes de prix parce que ça collait pas par rapport à ce que voulait le marché. C'est-à-dire que en améliorant mon bien, c'est ça qui peut sembler complètement dingue, eh bien, j'ai réduit la liquidité de ce bien puisque un très beau deux pièces à Saint-Denis, il y a peu de gens qui sont intéressés par ce type de produit alors qu'un appartement moyen, propre, mais sans plus, voilà, dans ces endroits-là, eh bien, ça va coller, ça va être en adéquation avec ce à quoi les investisseurs ou les propriétaires primo-accédents ou quoi, ou les jeunes couples qui veulent se lancer, ça va correspondre à ce que les gens attendent. Donc, il faut vraiment se méfier à la fois de certains de nos biais cognitifs et aussi, d'une certaine façon, de certains de nos défauts parce qu'on a envie de bien faire et tu sais, parfois, le mieux est l'ennemi du bien, je l'ai vécu et c'est ce qui fait que cet investissement, pour moi, ça a été vraiment la pire des configurations. J'ai commencé en faisant exactement tout ce qu'il fallait vraiment éviter de faire et c'est seulement quand j'ai réussi à revendre cet investissement que j'ai compris qu'il fallait que j'aille sur d'autres types de biens, sur d'autres types de produits et là, ben oui, la leçon, je l'ai retenue, elle a été douloureuse. Retiens que, en fait, si tu ne te formes pas et c'était aussi un défaut d'orgueil que j'avais à ce moment-là, si tu n'investis pas un peu d'argent dans ta propre éducation, dans ta propre formation, etc., ben l'apprentissage, tu vas le faire mais dans la douleur et ça va te coûter beaucoup plus d'argent, ça va te coûter beaucoup plus de temps que si tu avais suivi une formation qui te permet de savoir exactement quels sont les raccourcis et les bonnes décisions à prendre compte tenu de ton profil et de ta situation. Donc, c'est pour ça que j'ai créé le programme Imo Liberté. Si ça t'intéresse, clique le lien en description de la vidéo et rejoins-nous. Voilà. C'était Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière. Si tu as aimé cette vidéo, ben tu lâches un pouce, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne également. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que YouTube ne va pas naturellement mettre en avant les vidéos que je fais parce que ce n'est pas des vlogs, ce n'est pas des contenus éducatifs, tu vois ce que je veux dire ? Et donc forcément, c'est des contenus qui sont un petit peu plus longs, etc. et où je vais essayer de vous apporter un maximum de valeur. Donc si tu veux être certain de ne pas les louper, mieux vaut t'abonner à la chaîne et pour le reste, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao !